C'était samedi dernier. Un rassemblement de soutien aux indépendantistes catalans à Bastia. Une mobilisation identique avait été organisée la veille, à Ajaccio. Depuis une semaine, les manifestations se suivent, à Barcelone et ailleurs en Catalogne. Un demi-million de personnes dans la rue samedi dernier. Et au total, en 7 jours, les observateurs recensent 600 blessés et 300 arrestations. François Torto, c'est journaliste et catalan. Pour lui, aujourd'hui, le dialogue est rompu entre indépendantistes et pouvoir espagnol. Et la violence était prévisible. C'est un dialogue entre Madrid et Barcelone et le résultat, il est là. C'est un mouvement qui s'appelle Tsunami Démocratique, né dans les réseaux sociaux. Ce sont les jeunes et effectivement, cette violence a surpris beaucoup de monde sur place. Mais c'est la conséquence logique d'une un dialogue entre Madrid et Barcelone. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie fracture ? La fracture, elle est réelle. Elle est accentuée tout simplement parce que le 10 novembre prochain, vous avez des élections générales en Espagne. Et tous les partis politiques, surtout ceux de droite, se servent de ces situations en Catalogne pour essayer de récupérer, avec des discours totalement dépassés, de récupérer des électeurs. Le soutien des militants nationalistes corse envers les Catalans n'est pas nouveau. Le 9 février dernier, ils avaient manifesté à Ajaccio à l'occasion de l'ouverture du procès pour rébellion de ceux qui avaient organisé le référendum en Catalogne en 2017. Romain Colon, élu de Fémou à Corsica, a rencontré l'ancien président catalan Puigdemont dans son exil belge en septembre dernier. Aujourd'hui, il s'interroge sur le silence de l'Europe. On vient d'emprisonner à des peines totalement ahurissantes des dirigeants politiques et des présidents d'associations, des femmes. Donc, je veux dire, l'Europe doit absolument intervenir dans le conflit, puisque les deux parties, que ce soit côté catalan ou côté espagnol, maintenant, visiblement, sont déterminés chacun dans leur position. Il faut absolument que l'Europe intervienne pour pouvoir faciliter le dialogue et mettre tout le monde autour de la table pour sortir par le dialogue et par la politique de ce conflit qui demeure fondamentalement un conflit politique. Samedi prochain, une autre manifestation est organisée à Barcelone. D'autres rassemblements de soutien se tiendront. En Corse, l'écho de la colère rouge et jaune semble se répandre peu à peu dans la presse européenne. La Catalogne attire les regards et divise. Sous-titrage Société Radio-Canada